Alors, bonjour tout le monde. On est vraiment heureuse d'être ici parmi vous aujourd'hui. Les journées de formation sont comme un vent de fraîcheur à travers nos semaines bien chargées, alors on espère que vous allez en profiter aujourd'hui. Donc, brièvement, on vous présente ce dont on va parler aujourd'hui. On va commencer par vous parler un peu de la clinique Réseau-Jeunesse, donc avec quelle clientèle on travaille, quelles sont les caractéristiques de cette clientèle-là, pour vous amener à vous expliquer pourquoi on a décidé d'implanter le programme Tuma au sein de notre clinique. Et en fait, on devait aussi vous donner quelques données en lien avec la littérature. Par contre, par manque de temps, on va vraiment prendre le plus grand du temps à présenter le programme. Donc, vraiment, quels sont les objectifs, la structure du programme, et puis on va survoler chacune des rencontres pour vous présenter le contenu. Donc, les présentatrices ce matin ont mis la table quand même en vous présentant quelques, en gros, le CYT. Donc, le Tuma, c'est un programme qui est inspiré du CYT. Ok. Qu'est-ce que la clinique Réseau-Jeunesse, en fait, elle fait partie des services externes de l'Institut Philippinelle de Montréal. On y offre des services d'expertise, de consultation pédopsychiatrique, et un service d'intervention auprès des jeunes de 12 à 18 ans. C'est un service de troisième ligne. Donc, on s'entend que la majorité des jeunes qui arrivent chez nous consultés ont déjà reçu des services antérieurement, que ce soit par le biais du CLSC, des hôpitaux, au privé, des fois. Certains jeunes, ils ont déjà la DPJ au dossier. Il y en a certains qui sont en centre jeunesse. Il y en a qui ont déjà été. Donc, c'est un service de troisième ligne. Ça fait que c'est une clientèle qui présente des problèmes sévères et complexes du comportement. Plus précisément, il s'agit de jeunes qui ont toutes sortes de diagnostics. On pourrait dire qu'en gros, on a quand même une majorité de jeunes qui ont TDAH, souvent, troubles oppositionnels, troubles des conduites. Souvent, leur comportement est caractérisé par de l'impulsivité, une dysrégulation affective, de l'irritabilité et des comportements violents. Certains sont déjà engagés dans la criminalité. Beaucoup ont un problème de consommation. Plusieurs, comme je disais, ont déjà reçu des services aussi en lien avec la consommation. Mais pour différentes raisons, le problème persiste. Donc, pourquoi le tuma? Bien, en fait, l'adolescence est une période critique en ce qui a trait à la consommation. Donc, l'identité est en construction, le cerveau est en développement, les adolescents explorent, prennent des risques. Les troubles liés à l'usage du cannabis font fréquemment partie des comorbidités qu'on voit chez les jeunes qui ont, par exemple, un diagnostic de TDAH, de troubles de comportement ou encore de troubles de l'humeur. Ce qui est des problématiques qu'on voit fréquemment, nous, à la clinique réseau jeunesse. Donc, on souhaite intervenir à plusieurs niveaux. Donc, on veut à la fois traiter le problème de consommation et les troubles de santé mentale qui sont présents. Et on privilégie aussi une approche qui est intégrée. C'est-à-dire que, par exemple, à la clinique réseau, il y a le volet médical, donc toute la pharmacothérapie qui est là, qui est développée, et aussi le volet psychosocial. Et c'est à l'intérieur de ce volet-là que Tuma prend place. Donc, Tuma, c'est un programme qui est structuré, qui est manualisé, mais qui offre aussi une certaine flexibilité et une certaine créativité aussi pour les intervenants qui l'utilisent. Et on pense que ça, c'est nécessaire pour nous, en tout cas, avec la clientèle avec laquelle on travaille, parce qu'on a constamment besoin de s'adapter à chaque jeune qui est dans notre bureau avec nous. C'est aussi un programme qui est basé sur la réduction des méfaits, ce qui nous permet d'accueillir les jeunes, peu importe où ils sont rendus dans leur cheminement. Donc, ce qu'on veut, en fait, avec Tuma, c'est initier une réflexion avec le jeune sur sa consommation. On souhaite aussi être en mesure d'identifier quels sont ses facteurs de risque, les facteurs de risque qui sont reliés à sa consommation, pour ultimement améliorer sa santé, son bien-être et son fonctionnement général. Ok. Ce qui est important pour n'importe quel intervenant qui voudrait utiliser le Tuma, c'est que les objectifs sont très importants, puis il faut les garder en tête tout au long de l'intervention avec le jeune. Donc, puis surtout quand on le présente aux jeunes. L'objectif premier, c'est de l'informer sur le cannabis, tout simplement, sur le processus de dépendance et sur les impacts qu'il pourrait avoir sur sa vie. On vise aussi, comme Ariane a mentionné tantôt, à stimuler une réflexion sur la relation que lui entretient avec le cannabis, dans le but de tout ça d'amorcer un processus de changement. On veut donc au moins semer un questionnement chez lui sur sa consommation, puis au mieux l'aider à la modifier. Il est donc primordial d'insister tout au long sur le fait que lui seul est la personne qui décide des choix qu'il fait par rapport à sa consommation. Je pense que les autres présentateurs en ont parlé, là. Il ne faut vraiment pas entrer dans la confrontation, puis insister là-dessus, c'est bien important. Donc, Tuma, ce n'est pas une obligation, mais c'est un espace neutre et confidentiel avec lui, où on va discuter de sa consommation et réfléchir, et même discuter de ce qui pourrait être une consommation adaptée, si pour lui, l'abstinence ou l'arrêt n'est pas une option présentement. Si on lui dit que Tuma va régler son problème de consommation, qu'il va arrêter quand on va avoir terminé, bien, on le perd en partant. Donc, Tuma n'est pas là pour lui dire quoi faire, ce n'est pas là pour le mettre dans le trouble. On se rend compte, on jase, puis on va voir où ça nous mène. Donc, quels sont les grands principes de base du Tuma? En fait, c'est un programme qui s'inscrit dans une approche cognitivo-comportementale et motivationnelle. Et les principes de base qui sont présentés ici, ce sont des principes qu'on doit appliquer comme intervenants tout au long du programme. Alors, ce qu'on va vouloir faire, c'est exprimer de l'empathie et comprendre le vécu de l'adolescent. Alors, comment on fait ça? Bien, c'est entre autres par l'écoute active, par des reflets, par des questions de clarification. Donc, pour vraiment faire sentir aux jeunes qu'on est intéressé par ce qu'ils vivent. On va aussi vouloir établir des objectifs personnels significatifs et réalistes. Donc, on va s'intéresser à quelles sont ses aspirations, quels sont ses intérêts, ses loisirs. Est-ce qu'il y a des modèles dans la vie qui l'inspirent? Donc, on recueille de l'information qui va nous aider à formuler des objectifs avec lui qui sont, comme je vous le disais, personnels significatifs et réalistes. Et on lui rappelle aussi, comme Martine le disait, sa liberté d'action et de choix. Donc, pour le responsabiliser dans son engagement dans le suivi. On va vouloir aussi développer l'écart dans l'ambivalence. Donc, on va vouloir explorer comment la consommation interfère avec ses buts, ses objectifs personnels à lui. Pendant le programme, il y a de fortes chances qu'on ait à faire face à des résistances. Donc, on va vouloir rouler sur les résistances plutôt que de les confronter. Donc, on doit comprendre les résistances comme faisant partie du processus thérapeutique et non pas comme des limites ou des obstacles. Donc, si on les explore plutôt que de les confronter, bien, ça évite que la personne se braque dans sa position. Et comme intervenant, on va vouloir aussi favoriser l'espoir de changement, entre autres en recadrant les rechutes ou d'autres expériences de vie, comme des expériences d'apprentissage ou des mécanismes d'adaptation qui ont peut-être bien fonctionné un bout, mais proposer qu'on pourrait peut-être en trouver d'autres ensemble. Et on va aussi revisiter les accomplissements du jeune dans d'autres sphères de sa vie pour mettre en lumière ses forces, finalement. Donc, de quoi on a besoin quand on fait le TUMAS? Bien, il y a un guide du thérapeute, en fait, qui existe où le contenu de chaque séance est assez détaillé. Et on va aussi remettre un journal de bord aux jeunes à la première rencontre qu'on va lui demander d'amener à chaque rendez-vous où, lui, il y a certaines feuilles pour faire des exercices et aussi du contenu qui lui appartient. Le programme TUMAS, c'est un programme qui est en sept rencontres. Alors, la première et la dernière rencontres sont réalisées avec l'adolescent et une personne soutien, c'est-à-dire que c'est un adulte ou une personne significative dans la vie du jeune que lui choisit et qui est une source de motivation et, comme le nom le dit, une source de soutien aussi pour le jeune quand il participe au programme TUMAS. Et les rencontres de deux à six sont réalisées de façon individuelle avec le jeune dans notre bureau. Donc, on rentre dans le vif du sujet. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on fait le TUMAS? Donc, à la séance numéro un, ce qu'on va vouloir, c'est créer l'alliance. Alors, comme je vous le disais, le jeune se présente avec la personne soutien et ce qu'on va vouloir faire, c'est ouvrir la discussion sur le cannabis. Donc, on va vouloir explorer quelles sont les connaissances, quelles sont les croyances que le jeune et la personne soutien ont sur le cannabis. On va vouloir faire ça sous forme de discussion circulaire. Donc, on évite de faire le procès du jeune à ce moment-là. C'est aussi une rencontre où nous, on donne de l'information. Donc, sur l'information générale, sur quels sont les impacts de la consommation sur la santé, sur les aspects plutôt cognitifs, sur les relations sociales. On donne aussi de l'information sur les impacts physiologiques du cerveau. Donc, on peut, à ce moment-là, utiliser des images, des schémas, toutes sortes de choses qui peuvent rendre la transmission d'informations plus interactive. Donc, comme on disait, c'est important de s'adapter aussi. On parle aussi de ce que ça implique de faire le programme. Donc, c'est quoi l'engagement, c'est quoi la durée des rencontres, la fréquence, etc. Bref, on met le cadre. On va aussi remplir le DEPADO, qui est un outil de détection dont on a entendu parler un peu plus tôt ce matin, avec l'adolescent qu'on rencontre. À ce moment-là, on va demander à la personne soutien de quitter pour que le jeune se sente à l'aise de parler de sa consommation. Et Martine va en parler dans quelques instants, mais on va faire la rétroaction de ce questionnaire-là à la semaine suivante. Et à la toute fin de cette rencontre-là, ce qu'on fait, c'est qu'on signe un contrat thérapeutique et on renforce le rôle de la personne soutien dans le programme. Alors oui, ça, c'est une affiche que vous avez probablement déjà vue. C'était pour vous donner un peu des idées d'informations que vous pouvez transmettre à des adolescents quand ils font le thuma. Et à la rencontre numéro un, il y a aussi cette grille d'auto-observation-là qu'on demande de remplir aux jeunes. Donc, ça permet aux jeunes de commencer à s'auto-observer, je dirais. Puis, c'est une grille où ils doivent noter le type de substance qu'ils consomment, puis à quel moment, et la quantité. Bon, lors de la séance numéro deux, ce qu'on va vouloir faire, c'est bâtir la motivation individuelle du jeune. Pour ce faire, dans un premier temps, on va faire un tour de l'état de sa consommation, parce qu'on veut mieux comprendre, on veut mieux la connaître. En même temps, ça va permettre aux jeunes lui-même de pousser sa réflexion par rapport à la situation, puis regarder les choses en face. Donc, on va voir avec lui quelles substances il consomme, on va voir quelles sont les conséquences directes, personnelles sur sa vie à lui. On va le faire parler sur, est-ce que ça a des conséquences au niveau de sa famille, au niveau de ses performances scolaires, des relations intimes, s'il y a une copine ou un copain. Est-ce qu'il y a des démêlés déjà aussi avec la justice? On va faire le tour de ça. Après ça, on va voir aussi quelles sont ses raisons à lui d'arrêter. Puis, on va lui en donner une multitude de choix si jamais il n'avait pas encore exploré ça encore comme il faut. Après ça, on va voir quels sont ses objectifs de vie à lui. Puis, on va essayer de creuser encore l'écart entre comment est-ce que sa consommation peut nuire à ses objectifs de vie. Après ça, on va faire une rétroaction du dépado, comme on a dit tantôt. Dans le fond, ça, ça va nous donner l'heure juste par rapport à est-ce qu'il y a une problématique au niveau de sa consommation ou non. Là, on a vu tantôt qu'il y avait feu jaune, feu vert, feu jaune, feu rouge. La plupart des jeunes qu'on a sont au feu rouge. Puis, on va garder en tête aussi que s'il est au feu rouge, possiblement, après le tuma, on pourrait l'orienter vers des services spécialisés. Ce qu'on veut faire aussi, c'est, comme on disait plus tôt, c'est susciter le dialogue avec lui au sujet des résultats et savoir si ses perceptions à lui sont fidèles à la réalité. Après ça, on va voir avec lui quels sont les ingrédients de la motivation. Donc, sur une échelle de 1 à 10, souvent dans mon bureau, je vais dire, bien, imagine qu'il y a une ligne, une échelle de 1 à 10 graduée sur le plancher. Puis, mets-toi physiquement où tu penses que tu en es de 1 à 10 au niveau de l'importance que tu relis à l'atteinte de tes objectifs. La confiance que tu as en tes moyens d'y arriver. Puis, le timing. C'est-à-dire, à combien est-ce que tu penses être prêt à changer actuellement. Ces informations-là vont nous éclairer davantage sur nos interventions futures. Puis, c'est ça, sur ces résistances aussi. Ensuite, on va lui présenter la roue de changement. Madame Tantot l'a présentée. Donc, nous, on présente ce schéma-là aux jeunes. Dans le fond, ça, ça suggère que la personne qui désire un changement dans sa vie va passer par ces étapes-là. C'est un outil très utile pour nous parce que ça nous indique où le jeune en est dans son désir de changement. Puis, ça va nous permettre d'adapter nos interventions à chaque semaine. Parce que ça se peut très bien que d'une semaine à l'autre, le jeune passe d'une étape à l'autre ou en saute même deux parfois. Bon, c'est à peu près ça. Ensuite, on va parler de la balance décisionnelle. Ça, c'est une évaluation, dans le fond, toujours sous forme de discussion avec le jeune, où on va évaluer les pours et les contes de sa situation actuelle comparativement à sa situation désirée. Ça va permettre d'augmenter la motivation d'un jeune qui n'est pas en pré-contemplation ou en contemplation. Dans ce cas-là, on saute cet exercice-là parce que ça risque davantage d'y montrer qu'il y a plus d'avantages à continuer. Ça fait qu'on évalue toujours avant. Puis, s'il est passé ces stades-là, bien là, on peut le faire avec lui. C'est ça. Oui, c'est ça. Quand on va faire la balance décisionnelle avec lui, on pense toujours à poser des questions qui amènent un discours changement. On pose des questions comme « comment était ta vie avant que tu commences à consommer? » « Comment tu l'imagines si tu arrêtes? » « Qu'est-ce qui t'inciterait à arrêter? » « Qu'est-ce qui t'inciterait à ta consommation? » C'est beau, peut-être. Alors, en compte numéro 3, ce qu'on va vouloir faire, c'est formuler les objectifs avec le jeune. Donc, on commence la rencontre en lui présentant brièvement le modèle cognitivo-comportemental. La majorité des adolescents, je pense, en tout cas plusieurs, ce qu'on voit dans notre bureau, pensent qu'il y a une situation dans la vie et il y a un comportement qui est lié, qui est généré directement à cette situation-là. On leur explique qu'il existe aussi des pensées et des émotions qui sont entre ces deux affaires-là, qui permettent d'influencer et de moduler le comportement. Donc, on va se servir d'une grille d'auto-observation classique qu'on va présenter aux jeunes et qu'on va faire avec lui. Donc, on va prendre des exemples de son vécu pour l'amener à réfléchir à quelles sont ses pensées, ses émotions, ses comportements en lien avec la consommation. C'est quelque chose qui peut parfois être laborieux avec certains adolescents, surtout au niveau de l'identification des pensées automatiques. On l'accompagne là-dedans et on fait preuve de créativité et d'adaptation. Et, on termine la rencontre en formulant justement les objectifs parce que là, on a eu quand même quelques rencontres avec lui. Donc, on a de l'information pour nous permettre que lui formule des objectifs qui sont adaptés. Il peut les écrire dans son journal de bord et il y a une échelle aussi d'atteinte des buts qu'il peut remplir à chaque semaine. Donc, pour évaluer s'il a atteint plus ou moins ses buts. Bon, lors de la séance 4, on va parler de stratégie de coping. Qu'est-ce qu'une stratégie de coping? Une stratégie d'adaptation, tout simplement. Alors, on va faire le tour avec lui de l'ensemble des stratégies que lui utilise. On va essayer de renforcer celles qui sont productives. Puis, on va faire le tour de celles qui ne le sont pas. Puis, on va surtout essayer de lui donner un éventail d'options plus larges auxquelles il n'aurait peut-être pas pensé qu'il n'avait jamais utilisé. On va parler des stratégies de communication. C'est-à-dire qu'on va jaser ensemble de c'est quoi l'affirmation pour toi, qu'est-ce qui peut y nuire. Est-ce que... Ah, je n'étais pas dans le cadre, excusez. Donc, c'est ça. On va discuter des stratégies de comment lui va s'affirmer dans la vie. On va voir les règles d'or d'une bonne communication. On garde en tête que nous voulons solliciter le jeune à partager ses expériences de bonne communication et de faire ressortir toujours ses compétences. On va aussi voir avec lui ses habiletés à refuser. La consommation. C'est-à-dire, moi, souvent, je vais faire une mise en situation où je suis le jeune méchant qui lui offre de fumer ou quoi que ce soit. Puis, bien là, ça va me permettre de voir comment il réagit, qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il fait, son attitude, son nom verbal, etc. Pour, encore là, orienter nos interventions ensuite. Il s'agit donc de trucs pour s'affirmer puis rendre le message clair lorsque la situation se présente. On va aussi faire le tour de son réseau de soutien. C'est-à-dire, à l'aide de cette feuille, il va remplir lui-même qui sont les proches qui gravitent autour de lui, lesquels sont positifs puis qui peuvent le soutenir dans sa démarche, lesquels ne sont pas capables de le soutenir, voire même lesquels peuvent lui nuire. Il va prendre conscience de vraiment plus de ce qui est autour de lui si ce n'était pas déjà fait. Ça nous permet, encore là, d'identifier les facteurs de risque et de jouer sur son ambivalence. Finalement, on va engager la discussion avec lui sur ses besoins au niveau du soutien, justement, après avoir fait cet exercice-là. On va voir qui peut lui offrir du soutien, quel type de soutien il peut demander et comment il pourrait l'obtenir. Alors, en cours numéro 5, on va adresser plus spécifiquement les facteurs de risque et on va aussi parler des émotions. Donc, ce qu'on va faire, c'est on va parler de la rechute avec l'adolescent. Donc, je vais lui expliquer, ça peut être sous forme de discussion, que la rechute, ça n'arrive pas du jour au lendemain. Habituellement, c'est quelque chose qui prend place selon plus ou moins une longue période de temps, mais qu'il y a des signes, en fait, qu'il y a des indices qui peuvent nous mettre la puce à l'oreille comme quoi on est plus fragile à reconsommer. Donc, on va réfléchir à quels sont ces indices-là, ces signes-là, et on va remplir une feuille avec lui dans son journal de bord. On va aussi réfléchir à des stratégies qu'il pourrait employer si jamais il se sent plus, justement, fragile ou à risque de rechuter. Donc, voilà. On va aussi parler des émotions. Donc, ce qu'on va vouloir faire dans un premier temps, c'est de voir un peu où le jeune se situe dans sa capacité à reconnaître et identifier des émotions. Donc, encore une fois, sous forme de discussion, ce qu'on peut faire, c'est de lui poser des questions. Selon toi, à quoi ça sert des émotions? Quelles émotions tu connais? Est-ce qu'il y a des émotions que tu as déjà vécues? Dans quel contexte? Donc, ça nous donne de l'information et ça nous amène surtout à faire le lien entre ses émotions et sa consommation. On va terminer la rencontre en faisant un exercice de relaxation. Dans le Tuma, ce qui est proposé, c'est la relaxation Jacobson. Mais libre à vous, si un jour vous utilisez le Tuma, d'utiliser l'exercice qui vous plaît. Mais l'idée, en fait, c'est de le faire avec lui dans le bureau pour qu'il puisse vraiment expérimenter les effets de la relaxation et qu'il puisse l'approprier aussi pour que ce soit plus facile par la suite pour lui de l'utiliser, par exemple, à la maison ou à l'école, bref, quand il en a besoin. OK. L'avant-dernière séance, on va établir un plan personnel pour… Bien, le jeune va établir un plan personnel pour se donner toutes les chances d'atteindre ses objectifs. Donc, on va avoir une discussion avec lui sur… À la lumière de toutes les rencontres qu'on a eues avant, quelles sont les situations qu'il met à risque. Lui-même va choisir les stratégies de coping qu'il va utiliser dans ces situations-là, si ça se présente. Puis, il rédige ça dans son journal de bord. Il garde tout le temps ça avec lui. On va faire aussi une carte coping. Ça, c'est une petite carte format portefeuille qu'il peut mettre dans son portefeuille, dans ses poches, qu'il peut garder en tout temps, sur lesquelles il va garder, il va écrire des actions concrètes à faire si jamais il ne pense pas au plan personnel parce qu'il arrive un imprévu. Par exemple, il marche dans la rue, puis là, ça sent le pot, puis là, ça peut arriver à tout moment. Donc, il pourrait écrire, je ne sais pas, moi, aller prendre une marche, appeler ma cousine, faire de la respiration, n'importe quoi qui marche avec lui. Puis, en fin de rencontre, à la sixième rencontre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le préparer pour la dernière rencontre avec sa personne de soutien. Ce qu'on va faire avec lui, c'est on va le faire verbaliser sur quelles sont ses difficultés par rapport à sa consommation, quelles sont ses forces, est-ce qu'il a rencontré des défis, est-ce qu'il estime à en voir prochainement, puis qu'est-ce qu'il veut discuter avec sa personne de soutien aussi la semaine suivante, puis est-ce qu'il y a aussi des choses dont il ne voudrait pas parler, qui nous a confiées à nous, mais qui ne voudrait pas quand même aller jusque-là avec sa personne de soutien. Donc, la rencontre numéro 7, c'est la dernière rencontre. Donc, comme son nom l'indique, on fait le point, donc on fait le bilan, comme Martine vient de le dire, on l'a déjà préparé, donc là, c'est le moment de le faire avec la personne soutien. Donc, on met vraiment de l'avant les forces, les compétences du jeune à travers son cheminement. Et on fait aussi une entente de soutien. En fait, ce qu'on souhaite, c'est que l'adolescent et la personne soutien s'entendent sur un code qu'ils peuvent utiliser s'il y aurait des indices qui pourraient penser que le jeune pourrait consommer ou irait moins bien. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, David communique à sa personne soutien, Manon, que lui, un des signes qui pourrait être inquiétant, c'est quand il s'isole, quand il passe beaucoup d'heures dans sa chambre, peut-être que là, ça pourrait être inquiétant. Alors, ensemble, il convient, donc, que Manon est autorisée à lui envoyer par texto, qu'elle s'inquiète. Et on réfléchit par la suite à des réponses possibles. Une des réponses possibles, ça pourrait être, bon, bien, quand il y a cette communication-là par texto, puis qu'il y a une inquiétude, à ce moment-là, on peut rappeler Ariane et fixer une rencontre pour voir un peu ce qui se passe pour David actuellement. Et finalement, à la fin de la rencontre, on fixe une rencontre post-tuma, à peu près, on parle de trois semaines après la fin du programme, pour faire un suivi, prendre le pouls et voir comment ça se passe. En conclusion, on dirait qu'on n'a pas la prétention du tout de dire que Tuma va régler tous les problèmes du jeune par rapport à sa consommation, mais il faudrait le voir plus comme une porte d'entrée vers une démarche volontaire du jeune à passer à l'action ou à accepter d'avoir éventuellement des services plus spécialisés. Alors, c'est ça. On a le temps, peut-être, une question, un commentaire. Question rapide sur le... Oui, il y a une question ici de quelqu'un qui est en ligne. Marie-Pierre Arsenault demande, faites-vous une évaluation IGT-ADO avant le début du programme? Nous, on utilise dans le programme le DEPADO. Oui, alors, habituellement, il y a comme l'évaluation psychiatrique qui est faite par le médecin qui permet d'évaluer aussi la consommation. Ça fait qu'on ne le fait pas systématiquement, mais on le... Une question? Une question avec Mme, c'est quoi la proportion des jeunes d'estimés que c'est suffisant et combien de jeunes d'estimés qu'ils ont besoin d'une démarche supplémentaire? La proportion? Bien, la majorité des jeunes qu'on rencontre, bien, selon moi, là, en tout cas, bien, c'est pas... j'ai pas de chiffre en tête, nécessairement, mais de mon expérience clinique, la majorité ont besoin quand même de services spécialisés. C'est souvent des niveaux de consommation assez importants. Oui. Dernière question, rapide. Là, présentez-vous. Oui. Mon nom, c'est Derek de Braga. Je travaille au CRD Foster à Montréal. Je voulais juste savoir s'il y a une opportunité de collaborer avec les familles ou l'entourage du client. Bien, dans le fond, quand la personne de soutien vient, souvent, ça, c'est... c'est souvent quelqu'un qui fait partie de sa famille, là. Ça arrive... est-ce que c'est... chaque traitement, c'est... est-ce que c'est... Non, c'est juste la première et la dernière, la personne de soutien, mais tout au long, dans le fond, des autres séances, la personne de soutien est au courant de son rôle puis va aider le jeune tout au long, mais n'est pas présente physiquement aux rencontres entre la première et la dernière. et la personne d'octrone, au long, dans le fond, de la France. Non, c'est... C'est un mot d'arайтесь à... Sous-titrage ST' 501